« Ogias revu et enfin corrigé ! » Alors, comme d'habitude, c'est possible de vous abonner, d'aimer, de partager, de commenter cette vidéo. Et en plus, c'est encore gratuit. Profitez-en ! Ogias n'avait pas bonne réputation, question hygiène. Ses écuries étaient d'une saleté repoussante. Il a fallu un demi-dieu, Héraclès, pour les nettoyer. « Cette tâche est à égalité avec étouffer un lion, tuer une hydre, donter un taureau, capturer quatre juments anthropophages, vaincre un géant à trois corps, enchaîner Cerbère. C'est vous dire si elles étaient sales ? » Héraclès a dû, pour y parvenir, détourner les cours de pas moins de deux fleuves. Il semblerait que les Ogias d'aujourd'hui soient un brin soucieux de par le monde. Voici quelques faits dont la concomitance pourrait réjouir, même s'il ne faut pas s'emballer, le temps judiciaire ayant ses propres échéances. L'affaire de corruption supposée, mais assez bien étayée par le Qatar, des parlementaires socialistes au Parlement européen, fait du bruit. C'est normal. Souhaitons que les faits délictueux imputés à ces élus coûteux et gourmands ne deviennent pas un arbre qui cacherait la forêt, un bouc émissaire jeté en pâture à la vindicte populaire pour camoufler les turpitudes ordinaires des autres dans un machin européen qui apparaît au grand jour juste comme un système de mutualisation du lobbying des Américains. Toujours en Europe, mais du côté de la Commission, il faut espérer que progresse l'enquête portant sur la négociation et l'achat des vaccins dont la transparence évoque, pour ceux dont les cheveux ont blanchi, les finances du Parti communiste d'antan ou les malversations qui ont accompagné le bétonnage des Hauts-de-Seine ou de la Seine-Saint-Denis. Le refus de répondre à certaines questions et le langage corporel d'Ozola von der Leyen trahissent peut-être un début de crainte chez quelqu'un qui se croyait intouchable. En France, une perquisition a lieu ce 14 décembre chez McKinsey et chez Renaissance, Aix-en-Marche. Le billet en bout de lien fourni en description anticipait déjà que le seul chef de blanchiment de fraude fiscale retenu par le parquet national financier en mai dernier s'était inspiré d'un art minimaliste qui n'a pas grand-chose à voir avec l'étendue du possible désastre. Fin de la récréation ? Espérons que tout le ménage n'aura pas été fait. Le vulgum pecus qui est attaché à la probité continuera de se lamenter en constatant que les affaires cailleux, paniers runachés et bornes, avec la haute autorité pour la transparence de la vie publique, témoignent de ce que les hommes politiques n'apprennent rien et s'imaginent encore au-dessus des lois. Messieurs Dupond-Moretti, Darmanin et Colère restent d'ailleurs à leur poste respectif contre vents forts et grandes marées. Et puis, la justice française peut décevoir. M. Laurent Bigorgne n'écope en première instance que d'une peine de prison avec sursis quand un SDF qui vole de quoi manger peut se voir condamné à de la prison ferme. Rien de nouveau sous le soleil. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Il nous faut être patient. Et puis, même si le tribunal médiatique ne rend qu'une caricature de justice, il faut aussi se réjouir des divulgations en cours chez Twitter. Julian Assange reste sous la menace, mais le deep state américain qui veut sa peau doit serrer très fort les fesses. Dr. Fauci est passager du Lolita Express en tête. Les placards pleins de cadavres seront ouverts. Alors ne boudons pas notre plaisir, non pas de voir que ceux qui nous gouvernent sont pour beaucoup trop d'entre eux corrompus. Nous le savions déjà depuis longtemps. Mais que cela soit enfin dévoilé au grand jour est une bonne nouvelle. Bale 9 Bis Repetita Placente Vous pouvez toujours gratuitement aimer, partager, commenter cette vidéo et vous abonner aussi en prime. Merci et à bientôt.